Vous êtes ancien vice-président de la République. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle dans l'Est du pays ? Je suis fondamentalement affligé. Affligé parce que notre pays est humilié. Ça n'a jamais été le cas. Maintenant, comment nous gérons cette humiliation ? C'est peut-être encore une autre humiliation qui s'y ajoute. Voilà le sentiment qui est le mien en ce moment, très affligeant. Dans ces revendications, le M23 voudra associer l'opposition aux négociations qu'il réclame avec le gouvernement congolais. Est-ce que les forces du futur et les camps de la patrie sont d'accord avec cette offre du M23 ? Vous l'avez bien dit, le camp de la patrie. Le camp de la patrie annonce bien ses couleurs. Avant de se mettre en dialogue avec quelqu'un, il faut savoir qui il est. Et le M23 est partenaire de qui ? Certainement de la personne avec qui ils veulent négocier. Ce n'est pas avec l'opposition que le M23 veut négocier. Il veut bénéficier de l'aura, de la légitimité de l'opposition pour se faire une place, pour être entendu. Mais nous ne pouvons pas accepter cela pour la simple et bonne raison que le dialogue dont nous avons besoin, c'est un dialogue entre Congolais pour poser des questions congolaises. Nous ne sommes pas dans la mixture où nous allons considérer des questions à la fois congolaises, rwandaises, ougandaises et sièges encore. Ça, ça a été fait par le pouvoir avec Kounda Batouare. Nous n'en sommes pas là. Et ça va interroger le M23 qui a pillé, violé, massacré nos populations à l'est du territoire et qui n'est pas à ce titre habilité à s'allier à l'opposition en tant que tel pour prétendre gérer le dialogue entre Congolais. Vous avez une expérience de la rébellion parce qu'à un moment, vous aviez dirigé le RCD Goma. Voyez-vous, derrière le M23, une main noire ou bien ce sont des gens libres d'esprit ? D'abord, je vais corriger votre phraseologie. Je n'ai pas dirigé le RCD. Je n'ai jamais dirigé le RCD. N'en déplaise à des Congolais qui veulent qu'ils aient dirigé le RCD. Jamais je n'ai été le président du RCD. Il est connu. Zahidi a été au RCD. Il a quitté le RCD. Il l'a quitté trois mois après, après avoir découvert le poteau rose, la supercherie. Et j'ai tout dit. Pourquoi j'ai quitté moi le RCD ? Quand j'ai découvert que la machine ici était une machine rwandaise, moi je l'ai quittée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des Rwandais qui insécurisent le Congo. Naturellement, derrière le Rwanda, il y a d'autres forces. Cela va sans dire, mais il est bon que nous puissions déjà mettre en échec les forces qui sont en présence de nous, en face de nous, c'est-à-dire le Rwanda. On décrit beaucoup les faiblesses des FARDC face à l'ennemi. Dites-nous, vous qui avez été l'un des quatre vice-présidents de la République, pourquoi la réforme de l'armée n'a pas tellement réussi ? Pourtant, c'était l'un des objectifs du pouvoir de la transition. Oui, ça n'a pas réussi. Vous savez pourquoi ? Quand vous me demandez, vous me posez la question, tous les Congolais savent. D'abord, c'est un et quatre. Dans ce un et quatre, chacun avait ses responsabilités. Le Rwanda qui voulait tout ce qui est militaire, il l'a obtenu par le RCD interposé. L'Ouganda qui voulait tout ce qui est économique, il l'a obtenu par le MLC interposé. Ainsi concerne l'armée. On n'a pas été loin, à part le brassage, le brassage, le brassage, le brassage. Trois ans de transition pour faire le brassage. À la fin de la transition, maintenant, on fait le mixage. Ils ne pouvaient pas le faire pendant la transition parce que nous étions là. Et ça, nous allions nous y opposer fermement. Parce que c'était quoi le mixage ? Le mixage, ce n'est rien d'autre que l'arme qui a pu former l'armée de Kundabatoir. Au fond, la République démocratique du Congo a aidé Kundabatoir à former son armée grâce au mixage. Parce que ses soldats étaient financés par les trésors publics congolais. Voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons une armée quelque peu décomposée, il faut le dire. Je ne suis pas en train de stigmatiser nos militaires. Nous avons des vrais militaires. Mais simplement, que peut un militaire contre la déstructuration d'une chaîne de commandement de l'armée ? Personne n'y peut rien. Si, avant de vous battre, vos positions sont connues, parce que vous êtes méli-mélo, en votre sein, il y a à la fois des amis, mais aussi des ennemis qui sont dedans, vous n'avez pas secret. L'armée, c'est d'abord le domaine du secret. Vous ne gagnez pas la guerre sans secret. Voilà un peu la situation. Mais en attendant, c'est la dernière question, en attendant, quelle est la solution durable pour mettre fin à toutes ces guerres répétitives dans l'est de notre pays ? Il faut d'abord se dire une chose, et c'est le dire franchement. Ce n'est pas en transformant le pays à un vaste champ de pleureurs qu'on va sauver le pays. Toboi but tomba, non, ce n'est pas ça. C'est la colère de la nation dont le pays a besoin aujourd'hui. Il est temps que le Congo puisse se fâcher. Naturellement, la solution transite par la recherche d'une dynamique interne. Et ça, ça suppose transiter par le dialogue entre Congolais. Voilà, quand nous parlons de dialogue entre Congolais, c'est pour rechercher le vrai discours congolais, qui est loin de pouvoir accepter l'humiliation que nous connaissons aujourd'hui. Et rassurez-vous, quand ce dialogue se fera, et que le discours congolais sera forgé, ce pays ne peut pas supporter les affronts qu'il subit en ce moment comme ça. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, avez-vous dit, Arthur Zahid N'Gomar ? Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage FR ?